Musique de générique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live où on reprend notre défi sur Frosty, sur Swanfall avec le dieu serpent. Notre objectif est toujours de réussir cette quête. La dernière fois on était passé vraiment pas loin et j'ai envie de changer un peu de stratégie. Jusqu'ici je jouais beaucoup de tours mais on a débloqué ce petit truc là qui fait que nos ennemis ont une santé doublée et on a vu qu'au final quand nous on était capable de se battre ça marchait assez bien. Donc je me dis qu'avec des armées de mini-moi peut-être que ça peut passer. Et celui de CasarZero, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien, tu arrives pile au début. Donc on va garder les ports pour avoir de l'économie et surtout pour qu'ils soient plus résistants parce qu'au final même si le bonus de bateau est intéressant il faut 7 tours pour que ça se fasse. Ce qui compte surtout c'est qu'ils résistent. Donc on va probablement faire des murs bien sûr, des tours mais principalement je pense que des tours à baliste ou quelques tours pour gérer les volants. Mais l'objectif ça va être de l'économie pour nos unités. On va voir si le bonus de vie est suffisamment grand, il y a moins qu'elle meure beaucoup moins et que donc elle est un petit peu moins à ressusciter. Allez, on va commencer standard, le port et le centre. Tu te sens seul sur le chat ? Bah là oui, t'es un petit peu seul Casar ce matin. Mais ça va venir, les gens vont arriver. Pas d'inquiétude. Voilà, tu vois, salut Zikino, tout tombe bien qu'Hazard se sentait tout seul sur le chat. Le temps que les notifs se déclenchent et tout. Y'en a toi. Donc on est reparti pour tenter le serpent avec une stratégie un petit peu différente. Cette fois on va pas jouer tour, on va jouer vraiment caserne. On va construire notre économie. Et on va essayer de faire plein de mini-mois super fort. Salut Morface ! Morface ! Morface ! Morface ! J'espère que ça va. Alors, on est parti, est-ce qu'on peut se faire une première caserne ? Non, pour l'instant non. La seule caserne qu'on peut faire, c'est celle-là. Et on va la faire quand même. On va faire des chasseurs pour commencer. Même s'ils sont assez faibles face aux vrais balétriers. Ils vont prendre le focus et on va pouvoir voir un petit peu ce que donne leur niveau de vie. Je comprends, Morface, Battle Brother, une fois que tu t'y remis, c'est compliqué de le mettre de côté. Ils nous font quand même très mal. Et nos troupes sont quand même plutôt efficaces. On va s'éloigner un petit peu. Faire en sorte que ce soit qu'ils tankent. Parfait ! Ok, ils sont quand même plutôt résistants. Notre port va commencer à proquer. On va pouvoir faire quelques maisons. Et emmener nos petits Piu-Piu au combat. Hop là, le petit coup d'épée. On est 1000 life à la deuxième vague. Ça va. Pas mal. Alors, le port commence à faire le taf. Là, on va avoir... 10 mecs plus la baliste. Il va être grand temps. On va améliorer ça. On va prendre... L'économie ? Non, la formation d'assassins, je pense. Et comme ça, on va pouvoir lancer des casernes dès le prochain tour et probablement le port. Et on va essayer d'aller assez vite aussi chercher ça pour doubler nos gains. Allez, c'est parti. Là, il faut qu'on spam notre compétence. Ouais, les mini-mois, il faut bien le travail quand même. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a quoi ? On a 9 pièces. On peut donc se permettre un port. Et on va avoir des volants, donc on va faire une caserne d'archers de feu et on va envoyer tout le monde là-bas pour protéger. Donc on ne fait pas de tour sur ce coup. Une petite maison, est-ce que je la fais ici ? Elle va attirer les volants, donc je vais plutôt la faire derrière. Voilà. Hop. Et on est parti. Je pense qu'avec tous nos tireurs là, ça devrait faire le taf. On va se mettre sur le chemin. Parfait. Ça l'a bien fait. Alors là, on va voir les trucs. J'espère que ça coûte 7 et une autre caserne là, ça coûte 4. Donc on peut faire les 2. On va avoir ici quelques petits prochevaliers pour nous aider à tanker les armes à l'étrier. On va les poser assez proches parce que même si ils vont commencer à nous tirer dessus très tôt. On va récupérer aussi ceux-là. Il n'y a pas de raison. Voilà. C'est parti. Hop. Le petit coup d'épée. Donc j'aurai celui-là assez facilement. Nous, on va aller mettre des coups dans le tas. Suivez-moi les gars. Pas mal. On va se replier un peu le temps que les renforts arrivent. On va pouvoir mettre notre coup d'épée au bon endroit. Mais bon, c'est pas grave. On va largement gérer cette vague. Zéro inquiétude pour le coup. Ok, pas mal. Pour l'instant, on s'en tire vraiment avec zéro tour. Alors je pense que c'est plutôt propre. Il nous faut le niveau de ville d'après si on veut faire des murs. Donc pour l'instant, on va dire plutôt non. On va aller faire une recherche. Et on va prendre les dommages de mêlée. Parce qu'au final, même nos archers finissent un jour ou l'autre en mêlée. Et c'est ça qu'on va vouloir pour faire le plus mal. On va aller améliorer ce port-là, vu qu'on a plein de sous. Et on va améliorer notre caserne ici. Et avec les PO qui restent, une petite maison. Ok, on est pas mal. On va ramasser tout le monde. Parce que vu qu'on a zéro tour, on a aussi rien du tout pour tanker sur le chemin. Donc il nous faut tout le monde prêt à combattre. Allez, venez par là. On va vous mettre par ici, vous. On verra ce qu'on prend comme autre amélioration. Mais je me tâte à ne pas prendre l'armure magique et prendre le truc où je les soigne. Où je soigne les gens proches. Je pense que pour le boss de fin, ça pourrait être vraiment intéressant. On voit que sans tour, ils arrivent quand même plus vite là. On va voir si ça passe. Peut-être pas. Si ça va passer, lui on va le pousser un peu. Ok, ça passe de justesse mais ça passe. Ça commence à être un petit peu tendu. Alors là, on va avoir du volant. Beaucoup de volant. Il va peut-être être temps de faire une petite tour ou deux. Je pense qu'on va faire cette tour là. Sachant que là, les tours vont faire moins de dégâts. On va faire cette tour là. On va améliorer cette caserne. On va vous poser là. Ici. On veut du monde là. On va faire cette tour là. Et on va faire... Alors la caserne qui est ici, c'est pas forcément tout de suite une priorité. Puisque là, ça va être purement du volant. Ils sont quand même une douzaine. Améliorer cette caserne non plus. Je me tâte à faire cette tour du coup. Même si elle ne servira pas à grand chose. Peut-être plutôt celle-là. Peut-être celle-là elle servira. On va faire deux tours ici. Et on va ponctionner un peu de gens là. Pour aller ici. Et on va aller ponctionner quelques petits archers ici. Voilà. Pour protéger là. C'est parti. On va voir comment ça se passe. Barrez-vous pas vous. Vous êtes censé protéger ce flanc là. Ok la tour est quand même... Même sans le bonus, la tour est quand même à portée. C'est plutôt pas mal. Ça se passe bien. Ici ça va. Ici il va y avoir deux assauts. C'est un peu juste. Il faut ramener du renfort. Pfff. Notre port va crever là. Ils vont arriver trop lentement. Merde. Dommage. Ici comme quoi. Il aurait fallu un peu plus de renfort. Sur ce flanc là. Au final c'est vrai qu'il y a 14 volants qui arrivent. Bon. Ça devrait pas nous mettre trop dans le mal parce que notre port principal a survécu. On perd un tour là. C'est gênant mais c'est pas non plus monstrueux. Ici on va voir la grosse vague. Qui arrive de là. Mais on a quand même beaucoup de troupes. Je pense quand même qu'il va être temps de... Tiens j'aurais peut-être du faire la mine. Je pense qu'il va être temps de passer notre truc level 20. Et on va prendre l'amélioration du commandant. Parce qu'il va falloir qu'on soit vraiment souple. Sur les déplacements. Donc là on va la jouer grosse masse dans le goulet. Puisque de toute façon ce qui fait des dégâts c'est nos troupes. Alors j'aimerais bien que les soldats soient devant par contre. Ce serait tout de même un peu plus logique. Voilà. Et là ça va être la grosse baston. Attention quand même parce qu'on a pas l'armure magique. Et là nos mecs au contact sont quand même très efficaces. Même les pions on arrive à les gérer. Alors là il y a une tentative de fuite des béliers là. Il va falloir les gérer. Ok venez là vous. On a un bélier à rattraper. Qui jouent un petit peu au con. Heureusement il est lent. On a quelques archers enflammés avec nous. Ok c'est pas mal. Bon par contre notre vie remonte vraiment lentement. Ok on a une économie franchement pas dégueulasse. On va aller reprendre une recherche. De nouveau de l'attaque de mêlée. Alors là c'est un assaut de monstres sur ce flanc là. Je pense qu'on va investir dans le mur. Et on va investir dans notre caserne de lanciers. Et même dans une deuxième caserne de lanciers. Alors attention il y a un mur là. Mais normalement il devrait avoir envie de faire le tour. Les boules là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un détachement. Pour l'envoyer par là bas. Parce que le chemin va être plus facile techniquement pour elle par ici. Et tout le reste. On va l'emmener ici. Je mettrais peut-être bien quelques lanciers quand même. Quoique ici on va quand même pas mal les intercepter. On va juste avoir ce détachement là. Si jamais les boules veulent se barrer du mauvais côté. Ok on va partir par là. Donc on va aller chercher les troupes de renfort. Venez par là vous. Et puis c'est vrai qu'il y a un volant. Il y a des volants là. Merde. A chaque fois je pense que c'est des tueurs de héros alors que non. Vous. Vous venez par là. Les chevaliers sont bien lents. Ouais là faut que vous poursuiviez les gars. Faut poursuiviez on est d'accord. Bon on a perdu sport. Je pense qu'une tour supplémentaire sera probablement pas trop. Alors ici. On va voir les grosses vagues. Tout le monde revient. Ici on va pouvoir gérer assez facilement ça. On va faire le deuxième niveau de chevalier. On sait que si on fait l'avant poste ils vont avoir tendance à rester dans le coin. Ça manque d'une caserne dans l'avant poste en vrai. Avec nos 16 on peut améliorer une caserne au niveau suivant. Et je pense que ce sera... Voilà. Là on a vraiment la grosse armée. Qu'on va pouvoir poser ici. Deux mecs de plus. Quoi que c'est peut-être même un peu trop. Vous et les archers. Vous allez vous poser là. Voilà. Vous allez vous occuper des monstres. Donc il y en a un petit peu qui sort là et un petit peu qui sort là. On va vraiment les foutre devant pour essayer de se débarrasser vite de ça. Alors là. Rester un peu derrière le mur pour commencer. On va essayer de se débarrasser de ça rapidement pour récupérer les renforts. Mais je crois qu'ils arrivent au compte-gouttes. Ils arrivent au compte-gouttes donc c'est pas idéal. On va surveiller ceux-là. Ils viennent plutôt par là quand même. Les saloperies de tueurs de héros là. Mal. Donc il va nous falloir nos renforts. Non, il y a encore du vent à trouver là. Il va nous falloir nos renforts d'en haut. Un petit coup d'épée en passant. On se refile comme mes gros sacs. Oh, ils ont réussi à tuer tout le monde ici. Sérieux ? Voilà. Venez par là-haut. J'entends des trucs qui tapent mais je vois pas où c'est. C'est à droite. Ah non, c'était ceux-là. Ok. Très bien, c'est passé. Et c'est déjà la vague finale. C'est déjà la vague finale. Alors. Il va falloir déjà, la priorité c'est qu'on améliore nos murs. Donc ce mur-là. On l'améliore. Maintenant, je voudrais au moins deux tours à balistes. On va dire au moins une. Il nous reste onze. C'est pas assez pour améliorer nos casernes. Il nous faut seize à chaque fois. Sauf celle-là qui est à fond. Merci Zikino. J'essaye. J'essaye, j'essaye. Avec onze, on va faire cette tour et on va l'améliorer. Parce qu'on a vu que sur la fin c'était quand même très important. Et on peut faire une tour de plus. Et on va la faire ici, je pense. Pour, euh, ouais. Ça va servir à taper sur le Kraken plus qu'autre chose. Sinon, non, on peut pas améliorer ça. On va faire celle-là. Elle est sur le bord. Elle va tirer quelques flèches sur le Kraken. On va prendre notre petit pool d'unité avec nous. Pour commencer à lui taper dessus quand il va apparaître. Allez, on y croit. On a pas l'armure magique donc nos DPS vont être un petit peu plus faibles. Mais par contre, ceux de nos troupes devraient être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficaces. Venez les gars, laissez les autres gérer ça. Nous, on y va. Il a pu vomir trois fois, ça c'est pas bon. Exactement. On leur a dupis commencé, tant que l'autre次op, juste là. C heureusement. Allez la formation d'assassins je crois qu'elle nous serve là Bon ça m'inquiète un peu je sais pas du tout comment ça se passe là-haut Pas si mal a priori Beaucoup de monde là Beaucoup beaucoup de monde Reste encore 4 PV c'est beaucoup hein Venez avec moi vous Ah non il va se mettre au milieu pardon restez là Défoncez le Venez là Il faut tuer ça là Ah ça va être trop chaud Ah non ça passe pas Difficile de savoir du coup si c'est viable ou C'est juste les unités qui courent n'importe où Les maisons de niveau 2 ont beaucoup plus de points de vie et tirent des flèches sur les ennemis Ah Ah Oh 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 Coucou toi Ah et on a découvert ce mutateur du coup Double nombre de l'ennemi lors des 3 premières nuits Et on a 20% de points et d'XP si on gagne Oh franchement c'est gérable Je pense que c'est gérable D'accord Et bah on va changer de stratégie de nouveau du coup là Le coup des maisons Des maisons plus plus là On va virer les ports On va prendre les maisons à la place Et là du coup on prendra l'amélioration de la ville Qui gère les maisons Ce qui veut dire qu'on ne prendra pas Les On prendra pas les Comment l'amélioration de l'assassin là Ouais ça peut passer Le problème Zikino c'est qu'ils bougent quoi Vu qu'il y a des ennemis qui s'approchent des murs et tout Ils tiennent pas la position C'est ça qui est un petit peu dommage C'est que là où tu les poses S'il y a des ennemis assez proches ils vont se déplacer Ce qui en général est bien mais pas forcément toujours top Et si par contre les ennemis sont trop loin bah ils y vont pas quoi Donc ça manque d'un juste milieu genre Je vous pose là mais allez où vous voulez après Et je vous pose là et bougez plus Ça oblige à faire du micromanagement Ce qui est le but du jeu je pense Mais ça ne le rend pas plus facile pour autant Je pense que quand même c'est plutôt viable Et avec des vraies maisons pour l'économie Ouais je pense que ça peut le faire J'ai pas réussi ou pas ? Non j'ai pas réussi chez BT il s'est pas passé Il y a deux PV du machin là Il nous a balancé les trucs dans la tronche Et ça n'est pas passé Mais je pense qu'il y avait de l'idée quand même Reste là toi Et reste là Mais je pense que c'est viable du coup Franchement ça a plutôt fait ses preuves là Du coup on va faire de la maison Et on va assez vite prendre l'amélioration Pour être au taquet des maisons level 2 Waouh il m'a mis mi-life Un peu trop vite à mon goût là Bref le coup d'épée au moins il leur fait mal Alors les arbalétriers Et il nous faut Les chasseurs pour aider à les gérer Ça s'est plutôt bien passé Alors c'est dommage qu'on ait pas de quoi faire une maison de plus Mais tant pis hein C'est comme ça que ça se passe avec les sous Et effectivement je pense que ne pas avoir le DPS du petit Fortin en bas Ça a beaucoup joué sur taper le boss Donc peut-être que j'envisagerais d'investir dedans Cette fois Alors on a 5 et on a eux à gérer Donc on va faire 2 maisons Et je pense qu'avec les maisons fortifiées qui lancent des flèches sur l'ennemi Il y a moyen que Ça fonctionne bien là Ouais j'ai débloqué ça comme atout là Ça va nous aider à gérer les saloperies qui tapent sur le centre du château quoi Sinon vu qu'à chaque fois le moment qu'il nous fout dans le mal C'est le moment où le centre du château se fait défoncer On tenterait une stratégie avec l'atout qui fait que le centre du château est plus résistant et tire plus vite On a 7 Donc c'est parti Avec 7 on investit dans La guilde des bâtisseurs Donc on va faire moins de dégâts On n'aura pas le bonus de De... comment ça s'appelle ? Je trouve plus le mot Bon c'est pas grave A la place on avait fait une caserne d'archers enflammés tout à l'heure On va voir si ça passe Sans notre bonus de dégâts On va se focus sur le... Sur le bélier bien sûr Ça va, on fait mal Un petit peu d'épée On va laisser les autres tenir au corps à corps Normalement avec leur amélioration ils sont capables de le faire Et... oh il fait mal quand même Non faut pas le péter Venez m'aider vous C'est très gentil Ok c'était à un coup de bélier près mais ça passe Alors les volants maintenant Les volants les volants Les volants il va nous falloir du coup Ça si on veut le verrer sans tour On va faire de la maison Sur ce chemin là Si elles peuvent faire des tours Si elles peuvent se mettre à tirer après Ça peut être pas mal Et du coup on pourra peut-être dépenser 2 pour les améliorer Plutôt que... Si le centre de ville va pas assez vite là Bah moi je vais dépenser des sous pour améliorer les maisons Bah moi je vais dépenser des sous pour améliorer les maisons Oui là elles ont un vrai intérêt là Donc quoi Y'a pas de... y'a pas trop de débat quoi Parce que là ils les améliore par là Ce qui est bien mais pas forcément hyper utile tout de suite Alors là pour eux il va nous falloir les chevaliers Hop là les chevaliers On a 11 pièces On va prendre cette amélioration là Parce que même s'ils ont que 5 bateaux Ça va quand même être très rentable Et je pense qu'on va prendre ce port Également C'est quand même très très bon là le port Toc Vous allez vous poser Par ici pour vous focus là Et vous, vous allez venir ici Assez proche tant qu'à faire Et on élimine cette vague là rapidement s'il vous plaît messieurs Ok Ok venez avec moi On va s'occuper de cette vague maintenant On recule un petit peu Pour que les renforts arrivent Voilà Le fil de bélier il vient par là C'est parfait Bon les flèches enflammées font le taf Bon les flèches enflammées font le taf Bonne traînée de flammes là Alors c'est l'heure des monstres Et des boules Alors les boules Celles-là on peut les gérer sans mur normalement Même si tout à l'heure c'était un petit peu tendu On va pouvoir voir du coup Ce que ça donne Ce que ça donne quand il Quand il lance un assaut Hop on va vous mettre là Alors avec nos 20 pièces Ça pourrait être pas mal d'améliorer une caserne Ou alors on fait des lanciers Hum hum Question se pose Améliorer le centre de ville et faire une maison Ça me plait pas trop On lance des recherches On va lancer une recherche Il est largement temps là C'est 3 jours pour ça On va faire des lanciers On va faire la maison qui est là Qui du coup jouera comme une tour Cette maison là Cette maison là Sur le chemin du vilain Et avec 6 Et avec 6 On va essayer de protéger ce poire un peu mieux Donc on va faire les 2 tours ici Vous vous venez là Vous allez vous occuper des boules Et on est parti Ils sont allés pas du tout s'occuper des boules C'est con Enfin on aurait pas eu les maisons On perdait sur cette vague Très clairement Alors les volants Les volants Les volants On va améliorer nos casernes d'archer Pour ça Pour gérer ces volants là On va également faire 7 tours 7 tours Sachant que ces volants là Les 2 en fait La rushent ce port Donc en fait il y a 14 14 volants Qui tombent sur ce port Donc c'est très important De le protéger Avec du lourd Ici on va laisser Quelques troupes Entre les maisons Et les tours Ça devrait passer je pense Et là on va mettre un maximum de tireurs Et s'il survit on l'améliore Il va commencer à être rentable Il va commencer à être rentable Alors ballons d'où nous un peu Voyons voir comment ça se passe Ici ça se gère Là ils sont en train de quitter leur poste Ça me plaît pas Revenez ici Il y a des gens à tuer ici Vous m'avez tout défoncé C'est pour ça que je vous ai mis là Ça va être chaud Non ça passe pas Ça passe pas pour ce port Ok Tant pis C'est comme ça On commence à avoir nos maisons ici Qui s'améliorent C'est cool On a une économie qui est franchement pas mal On va terminer notre recherche là Et on a la vague La grosse vague La grosse vague ici On pourrait améliorer notre centre de ville Et du coup je pense qu'on va quand même prendre l'armure magique Parce que quand on est seul ici à se défendre le centre de ville Qu'on se met dans les boules Elles nous font des dégâts Et mine de rien elles prennent des dégâts Pendant ce temps là Donc je pense qu'on va faire ça Et avec les 7 qui restent On va faire La mine Le mur ici Le mur ici Et Une maison Et Une maison Alors on prend tout le monde Voilà Venez monsieur Là on a vraiment une grosse armée C'est plutôt plaisant Et on se pose au niveau du mur Allez venez Mettez vous là On boit un petit coup le temps que tout le monde se pointe On reste dehors petit chevalier c'est très bien On va les poser dehors Dans la mesure du possible Et on est parti Ok ils avancent tous déjà Donc on va envoyer Tout le monde Les deux béliers ils partent par là quoi C'est pas cool ça C'est pas cool c'est pas cool On va emmener ceux là Ils vont gérer là Venez là vous On va attendre qu'ils soient portés Allez c'est le moment Tirer Même si c'est pas sur le bon C'est pas grave Ils iront tirer sur le bon après Peut-être même réussir à sauver la tour Yes Parfait Alors On récupère 32 sous C'est pas mal hein On va construire nos murs Au niveau des maisons Au niveau des maisons On est où ? Ca s'améliore là On a amélioré tout ça On peut faire une nouvelle recherche Ca prend combien de temps ? Ah non elle est en cours Ok Reste un tour avant qu'elle se termine J'imagine que ça doit être ça que ça veut dire Bon On va avoir beaucoup De bouboules Donc On protège là Et on va avoir du volant Donc on va améliorer nos maisons à la main ici Vous vous placez par là pour défendre Vous vous êtes les tanks Vous vous foutez ici Avec les lanciers Il y a quand même 20 20 foutus volants Si je les mets là Ils vont pas tirer dessus Non les volants Le problème des volants c'est qu'ils vont rusher Donc ce qu'on va faire C'est que tant pis On va mettre Une grosse quantité de De tireurs ici Plus les tours Plus les maisons On va se dire que ça va passer Pour le petit copain le porc Et ici On se prépare A accueillir On va attendre les chevaliers Comme d'hab Et après il faudra qu'on améliore nos casernes d'un coup Je pense que Prochaine vague On améliore nos casernes Allez tapez le Parfait Il y a quand même la grosse vague de volant là Mais on a quand même du monde pour gérer On va espérer que ça passe Ils sont vraiment trop costauds les volants Et en plus ils se mettent très loin Donc impossible de les gérer en fait Donc ce port là est condamné à crever Dès qu'il y a des volants C'est bon à savoir Alors les volants c'est fait Qu'est ce qu'il reste ? Des petits trucs ici Ok ça va C'est pas si mal C'est pas si mal Bon du coup on a pas amélioré ce port Mais vu qu'il arrive pas à survivre C'est pas très grave C'est vrai que nos 33 pièces on en profiterait pas pour faire notre avant poste Sachant que si on fait l'avant poste il va attirer une bonne partie de ceux là Mais ça me choque pas non plus Alors je sais j'avais dit que j'améliorerais les casernes Mais il paraît que ce qu'on peut On peut faire deux maisons de plus On évague combien là ? On évague beaucoup je crois Ok 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 Là il nous faut un groupe Ici Un groupe de tireurs Dans l'avant poste Et oui cours petit cheval cours Là avec les tours On a vu que tout à l'heure ils ont eu un peu de mal à 4 Mais avec les tours pour aider On va se dire que ça va passer Alors on attend avec eux Ouais on va peut-être attendre avec eux Qu'à la limite ils cassent ce mur Le score est pas hyper important là C'est surtout la survie qui compte Et nous on va aller taper par là-bas On va essayer d'éliminer rapidement ce pôle là Donc on gosse aux tueurs de héros comme d'hab Pour l'instant ils se font bien nettoyer Il y en a d'autres qui vont sortir là non ? Oups non ? Ah si toi tu vis aussi Ca me paraissait bizarre hein Bon je pense qu'il va être temps d'aller chercher les renforts Comment ça se passe en haut ? Ah le mur a été percé quand même On sépare la veau Voilà Ce qui me fait le plus peur c'est les béliers Alors le problème c'est le gros pneu là Qui va nous défoncer nos archers Ah il va tuer nos archers ce con Ok venez là vous deux Il y a des béliers à tuer Si ça s'est passé comment ? C'est bon c'est nettoyé Rien que le fait qu'ils s'acharnent sur ce truc là En vrai c'est gênant niveau score mais C'est pas si mal pour une gestion des dégâts Je vous dirai très très clairement Bon bah l'avant poste aura fait son taf d'avant poste Et donc temps d'améliorer nos troupes Donc déjà on en est où là ? On est à 16 pour celui là On va vouloir plus de lancier On va vouloir plus de comme ça Dans l'idéal j'aimerais aussi Un truc comme ça Donc on n'aura pas de tour à baliste C'est comme ça On va quand même essayer d'améliorer quelques tours Notamment ces deux là Et on va jouer full troupe On va juste sortir notre feuilleur de monstre Pour nous aider à gérer le kraken Bon coup Et on en est où des maisons level 2 ici ? On en a quand même pas mal Ça devra aider Elles sont trop loin pour tirer par contre sur le kraken On lui fait pas beaucoup de dégâts Il va nous envoyer des grosses grosses vagues Venez Vous avez attraper là Ah ils ont fait demi-tour quoi Alors que je les ai posé là les c**s Bon là on l'a verré quasiment à nous tous seuls sur ce coup là J'avoue j'aimerais bien que vous veniez avec moi Et c'est vrai que du coup j'ai pas le bonus qui fait qu'ils vont plus vite hein Donc euh... Ça joue quand même pas mal sur les dégâts qu'on est capable de faire La vitesse à laquelle ils arrivent et nous suivent C'est chaud C'est chaud Sans notre bonus de dégâts et le fait que notre compétence se recharge plus vite hein Au niveau DPS on est quand même vachement moins bons hein Même si on fait des DPS quand ils nous tapent dessus Je sais pas comment ça se passe au niveau de la ville là Il va être temps d'aller voir On va les laisser là, c'est pas la peine de rester ici à taper sur ça Maintenant il reviendra plus là Alors ici ça tient, ok c'est pas si mal, ça tient plutôt bien On va aller chercher les archers là Il va nous les falloir dans le centre ville Ici ils servent plus à rien L'autre je sais pas où il va là mais il caisse les couilles Ah putain, c'est assez de merde Je t'ai pas là, sérieux Sérieux Bon on fait pas assez de DPS je pense Bon on fait pas assez de DPS je pense Même si on fait de notre mieux Je crois qu'il vient là après hein Il vient là Il vient là Bon les maisons être bien Très clairement Ah ils sont restés là, ça c'est parfait On va pouvoir bien allumer Le mur là haut tient toujours C'est une excellente nouvelle Alors par contre j'ai des troupes qui sont restées là bas à rien foutre là Alors certes ça fait pas grand chose mais j'aimerais autant qu'elles soient à m'aider On a le temps là je pense Sur ce... Sur ce rush là on a le temps On va le poser là L'autre centre de ville a un petit peu souffert mais on a nos maisons à améliorer Là le problème c'est les trucs qui font tout le tour pour arriver de l'autre côté mais à la rigueur ils vont arriver tard On va se placer là Pour se préparer à défoncer ça On vous intercepte Vous venez ici Allez qu'on les gêne au maximum Arrête il faut quitter une maison Allez 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 tuez le là Il est mort là Il est mort cet enfoiré Maintenant on va venir m'aider à finir ça Oui ! Oui ! C'est beau ! GG ! Oh ça passe ! Ouah il est chaud celui-là On avait même pas notre meilleur score Et merci Kazar, merci Zikino, merci Tutor, bienvenue sur le live Il fait plaisir de te voir Ah ! Mode commandant ! Toutes vos unités et bâtiments infligent beaucoup plus de dégâts aux ennemis mais l'arme équipée est bien moins efficace Ok Alors un nouveau chemin d'amélioration pour le château niveau 3 Qui réduit les coûts de mise à niveau de toutes les tours et de murs chaque nuit lorsqu'il est choisi Donc moins on les met à jour, moins ça coûte cher par nuit Oh ! Pas mal Bon bah le score est pas ouf parce qu'on s'est quand même pas mal fait raser mais Là je suis content Cette quête là, elle voulait pas passer Et donc normalement on a débloqué la guêpe donc on va pouvoir essayer la quête suivante qui serait celle-là Beaucoup plus de vies et double le nombre des ennemis les 3 premières nuits Ok, avec l'arc Ok bah ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter là l'épisode de VOD Je suis bien content d'avoir réussi ça J'espère que ça vous a plu, que nos tentatives ne vous ont pas trop lassé, que vous êtes bien amusés Si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat allez-y, je bois un petit coup et on enchaîne Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour la suite ! Sous-titres par Jérémy Diaz